Bien, et maintenant, passons à des choses plus amusantes. Nous avons parlé de comment nous projetons, de comment nous avons des blessures précieuses, et maintenant, nous allons parler de comment guérir tout cela. Et le cours en miracle dit de façon très explicite, des milliers de fois et de milliers de façons différentes, que c'est le pardon qui est la clé du bonheur et de toute guérison. Mais le cours a une définition très inhabituelle du pardon. Pour la plupart des gens, le pardon c'est « Eh bien, vous m'avez fait quelque chose de vraiment horrible, mais moi, dans ma magnanimité, je décide de ne pas vous tenir rigueur de votre péché. » Le cours dit que ce n'est pas ça, le pardon. Pour le cours, le vrai pardon, c'est de reconnaître que vous n'avez jamais eu le pouvoir sur mon bonheur pour commencer, et que c'est moi qui vous ai donné ce pouvoir, qu'en réalité, je suis la source de mon expérience, et maintenant, je vous libère de la croyance que vous pouvez contrôler ma vie d'une quelconque façon. Et à ce moment-là, je suis libre, et vous êtes libre. Et le cours dit que nous devons pratiquer cela encore et encore en démontrant aux autres qu'ils ne nous ont pas fait mal. Et ça, c'est énorme, non ? Parce que nous avons envie de nous accrocher à ces blessures précieuses. Nous voyons qu'ils voient la détresse qu'ils nous ont causées et les problèmes qu'ils ont créés pour nous. Et plus nous investissons là-dedans, plus nous pouvons souffrir. Le cours dit que toute souffrance est créée par nous-mêmes. Ah, ça, c'est énorme, non ? Donc, le cours dit, démontrez à votre frère, à votre sœur, à n'importe qui, que le péché qu'il croit avoir commis, ou que vous croyez qu'il a commis, ne vous a pas fait mal, n'a pas eu d'effet sur vous. Et ça, c'est énorme, n'est-ce pas ? Pardonner veut dire s'élever au-dessus, car s'il y a représailles, il y aura d'autres représailles et d'autres représailles. Et c'est pour cela que les gens restent en guerre, dans leurs relations, leurs couples, leurs mariages, leurs familles, leurs jobs, leurs pays, leurs nations. Dans le monde, il y a des allers-retours, karma, karma, aller-retour, aller-retour, karma, aller-retour. Mais si quelqu'un vient, qui est suffisamment grand, pour s'élever au-dessus de cela, et dire, je vais lâcher, je ne vais pas faire continuer ce karma horrible, alors la porte est ouverte pour la guérison. Sous-titrage ST' 501